Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine vous allez voir que ce tuto ne va pas vous prendre longtemps puisqu'il fait partie d'un deuxième tuto qui sortira la semaine d'après où là vous aurez le montage de la page mais je voulais faire un focus particulier sur une technique que je vais vous expliquer donc à partir d'un tampon nous allons créer l'illusion que c'est nous qui avons dessiné le dessin je vous avais donné déjà dans un précédent tuto, celui-ci que vous pouvez retrouver sur ma chaîne une technique à main levée avec un stylo pour donner l'effet aussi que vous l'aviez dessiné mais là à partir de la colorisation on croira vraiment que c'est vous qui avez créé votre décor donc c'est parti, je ne vais pas plus blablater et je vous emmène de suite sur ma table de scrap allez on y va ! nous voici donc sur la table de scrap et je vais venir décorer la partie haute de ma page donc ce n'est pas du papier aquarelle mais vous pouvez en utiliser si vous le souhaitez mais du fait que je vais très peu mouiller le papier je me permets de ne pas utiliser un spécial aquarelle donc là on va venir faire du tamponnage plus de la colorisation avec une distresse oxyne donc j'ai choisi la movidlone et je vais donc vous expliquer cette technique je vais venir étendre de l'encre avec mon pad je le mets au dessus je viens mettre de l'eau voilà c'est la première étape je mets de l'eau sur mon verre et je mets de l'encre donc je viens tremper délicatement mon tampon pour qu'il s'imprègne donc vous voyez que du coup il se colorise mais pas partout donc ça c'est fait exprès je veux de l'aléatoire donc je viens appliquer mon tampon comme si je tamponnais normalement donc là on s'aperçoit que ce tamponnage il est mal tamponné forcément puisque je voulais de l'aléatoire donc là je viens avec mon pinceau avec mon verre je vais venir tirer les couleurs qui sont sur ma page donc je le fais de façon aléatoire je colorise comme à l'aquarelle s'il manque un bout du tampon je viens le refaire et je donnerai vraiment cette illusion de dessin pareil dans les tiges donc ça c'est ce qui créera vraiment comme si c'est moi qui avais fait et vous voyez je viens redessiner ce qu'il manque donc j'hésite pas à faire des nuances donc je commence par faire des couleurs un petit peu plus foncées et je viendrai coloriser ensuite je repasse bien sur les bords qui sont imprimés comme ça ça tire au maximum la distress et je continue je redessine en fait les contours du tampon qui n'ont pas imprimé et là vous verrez une fois qu'on aura terminé on aura vraiment l'impression que c'est moi qui ai dessiné alors si on a des endroits qui sont un petit peu plus marqués on n'hésite pas à venir les faire diffuser donc même si on n'est pas sur papier aquarelle ce qui est donc mon cas vous verrez que les effets estompés marchent puisque comme j'utilise peu d'eau ça permet de pouvoir jouer comme sur le papier donc pour les tiges je n'hésite pas à renforcer ce qui ne s'est pas imprimé je crée du relief en colorisant et en fonçant mes bords et vous verrez que vous aurez vraiment l'impression de cet effet dessiné alors je ne vais pas plus bas parce que après pour le prochain tuto vous verrez qu'on va masquer une partie de ce tamponnage mais ça ce sera comme on dit la suite au prochain épisode si on veut renforcer l'effet du dessin on peut très bien prendre un feutre vert donc à peu près dans les mêmes tons et venir faire quelques traits à l'intérieur je verrai moi comment je fais mais dans un premier temps je vais laisser ainsi et je vais venir du coup décorer toute ma partie haute de ma page vous n'hésitez pas à repasser vous voyez j'ai peut-être un petit peu trop foncé mon branchage donc je reviens faire comme si c'est moi qui peignais tout ça et l'illusion est totale donc à partir d'un tamponnage vous pouvez faire cet effet qui vous verrez vous le rendra bien donc pas besoin d'être un grand aquarelliste pour réussir à faire cela en toute simplicité vous arrivez à vous amuser et à créer votre effet dessin n'hésitez pas à retoucher celui d'à côté comme ça comme il a séché vous créez encore et toujours des nuances donc là vous pouvez aussi traîner un petit peu d'eau comme ça quand vous allez venir tamponner et bien notre tampon il devrait bien jouer le jeu voilà donc vous voyez c'est vraiment tamponné n'importe comment et c'est en passant sur le trait que l'on vient casser la structure de l'encre parce que le but c'est ça c'est de casser fusionner la listresse qu'elle nous crée le plus beau de ses effets donc vous pouvez faire ça à l'aquarelle moi je vous le fais directement avec mon pad mais avec une aquarelle ça marchera aussi alors pour le tamponnage ce sera encore moins précis puisque l'aquarelle elle n'est pas faite non plus pour tamponner mais vous arriverez à en faire quand même quelque chose je vous le rassure c'est du coloriage en mode tamponnage pour recréer le dessin dans votre tampon alors je vous conseille plutôt de prendre un pinceau fin pour faire ça et si vous allez voilà je viens de mettre trop de verre par exemple et bien vous le prenez vous l'étendez c'est ça qui est magique alors là je vais peut-être venir mettre un petit peu insister un petit peu plus sur le verre pour mes contours si on compare aux autres d'à côté on voit que j'ai un petit peu plus chargé mes traits je n'hésite pas je fais un petit peu à sec en fait les quelques traits du tampon ils ont disparu maintenant parce qu'avec l'eau que j'ai utilisée ils sont estompés et je viens repasser voilà ce que ça donne vous voyez les nuances vous voyez cet effet qu'on dirait que c'est moi qui ai fait les dessins le tuto minute est à présent terminé je vous avais dit qu'en 5 minutes et pas plus je vous apprendrai une technique de colorisation toute simple que vous pouvez dupliquer à l'infini dans vos différentes créations je vous invite d'ores et déjà à suivre la prochaine vidéo qui mettra en lumière cette technique et du coup qui vous apprendra à faire une page dynamique puisque ce sera une page qui fera apparaître jusqu'à 4 photos voilà je vous souhaite une très belle journée et je vous rappelle que pour m'encourager on met des petits j'aime si ça vous a plu on commente pour donner un avis et pour dire si on connaissait déjà la technique vous pouvez également vous abonner si ce n'est encore fait et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao